Ce n'est pas possible que cette femme-là qui me croise, qui croise mon regard, qui me regarde droit dans les yeux, dont elle sait qu'elle a causé la p**** de mes trois enfants, puisse faire comme si de rien n'était. Et je regarde ma fille, je dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas elle. Elle m'a dit, si, si, c'est elle. Je lui dis, ça va, la vie est belle. Elle me regarde, elle me dit, ben ouais, je vis quoi. Il y a à peu près cinq ans, j'ai perdu trois de mes enfants qui sont décédés noyés le 8 juillet 2018. Et depuis, je suis en quête de justice et la justice tarde à arriver. Finalement, on a eu une date de procès il y a quelques jours. Et les réquisitions du procureur ne sont pas du tout à la hauteur du drame qu'on a vécu. Alors, le 8 juillet 2018, mes enfants, c'est le week-end du papa, parce que je me suis séparée de mon ex-conjoint lorsque j'ai découvert qu'il menait une double vie. Et puis, il confie ses enfants à sa femme, donc Aurélie Hall. Et cette femme accompagne mes enfants au lac des Prés-Saint-Jean, à Chalons-sur-Saône. Donc, c'est un lac qui est interdit à la baignade. Mais mes enfants ont pourtant été autorisés à nager. Il n'y avait aucun équipement de sécurité, des vêtements de rechange prévus, aucune surveillance. Donc, la belle-mère s'est quand même tenue à à peu près 108 mètres, d'après les experts, de là où mes enfants se baignaient. Elle les a laissées entièrement seules et l'inévitable se produit. Donc, trois de mes enfants se noient, donc deux d'abord. Donc, j'ai mon fils Abdallah de 10 ans qui se noie. Ensuite, j'ai ma fille Asiya de 9 ans qui s'est noyée un petit peu, quelques secondes avant son frère. Et mon plus grand, Abdallah Haman, qui a 13 ans, qui a voulu sauver son frère et sa sœur et qui a perdu la vie aussi. J'ai deux autres filles qui étaient présentes ce jour-là, qui sont traumatisées à vie parce qu'elles ont vu leur frère et sœur mourir. Et une belle-mère qui n'a pas cherché à sauver mes enfants. Alors, mon ex-mari n'est pas présent. Au moment de la baignade, donc il était en famille avec sa femme, mes enfants et ses enfants parce qu'elle a déjà deux enfants d'une précédente union et un enfant en commun avec mon ex-mari. Et puis, mes enfants sont bizarrement autorisés à nager après le départ du papa. Donc, sachant que la veille, mes enfants, elle leur dit « Bon, voilà, demain vous nagerez » parce que la veille, ils ont trempé les pieds dans le lac et elle leur dit « Demain, vous pourrez nager dans le lac, mais vous ne le dites pas à votre papa. » Le lendemain, elle attend que mon ex-mari les quitte pour aller au travail ou je ne sais où et c'est après ce moment-là qu'ils ont été autorisés à aller nager. Donc, ils ont passé le début de l'après-midi en compagnie de leur papa, rien ne s'est passé. Le papa s'en va, il se dirige vers le lac et là, ils sont autorisés à nager. Ces deux enfants qui savent nager sont en compagnie de mes enfants et le troisième, qui a trois ans, c'est celui qu'elle surveille, qui joue au bac à sable. Donc, c'est pour ça que lors de l'audition, elle dit « Mes enfants, ils ont des petites notions, ils savent nager, ils savent se débrouiller un petit peu, mais je sais très bien que les enfants de l'Alia avaient moins que mes enfants. » Donc là, le procureur, quand même, le jour du jugement, il lui dit quand même « Vous dites que vos enfants ont juste des petites notions, ils savent se débrouiller, mais ceux de l'Alia, moins que ça. » Le point que de ne pas savoir bien nager, c'est ne pas savoir nager du tout. Dès le début de l'instruction, il a mis en examen pour homicide involontaire neuf mois après le décès de mes enfants, mais on n'a pas été entendus en fait. Tous ces éléments-là n'étaient pas dans le dossier parce qu'on a été auditionnés deux jours après le décès de mes enfants, on est encore sous le choc. Donc, ma fille décrit le moment du drame et puis ça s'arrête là, neuf mois après une mise en examen pour homicide involontaire, et ça n'a jamais été requalifié. J'ai rencontré la première fois la juge d'instruction en décembre 2021. Donc, c'était trois ans et demi après la m**** de mes enfants. Donc, quand j'ai attiré l'attention à la juge d'instruction concernant la belle-mère et le comportement du père, elle a été tout de suite ferme en me disant « Écoutez, vous êtes la dernière personne que j'auditionne, de toute façon, je clôture l'instruction. » Donc, peu importe ce que je disais, ça n'allait rien changer. L'homicide involontaire avec aucune circonstance aggravante, c'est trois ans de prison. Donc, cette femme-là n'a jamais mis un pied en prison, ni même en garde à vue. Donc, nous, on a pris perpétuité. Cette femme-là, le jour où moi j'accompagne mes enfants à l'hôpital, qui ont ensuite été amenés à la morgue, elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle et elle n'a jamais été inquiétée. Juste convoquée, comme nous, pour une audition, point. La dialogue a toujours été très compliquée avec mon ex-mari. Mon ex-mari n'a jamais supporté ma demande de divorce. Deux mois après le décès de mes enfants, c'était avant qu'on parte, parce qu'on a quitté la France en octobre 2018, trois mois après. Je suis au magasin avec mes filles, on passe en caisse et puis une femme entre dans le magasin, une femme qui me regarde droit dans les yeux et puis qui continue sa route. Et ma fille me dit, c'est la femme à papa. Ce n'est pas possible que cette femme-là qui me croise, qui croise mon regard, qui me regarde droit dans les yeux, dont elle sait qu'elle a causé la merde de mes trois enfants, puisse faire comme si de rien n'était. Et je regarde ma fille, je dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas elle. Elle m'a dit, si, si, c'est elle. Je lui dis, ça va ? La vie est belle ? Elle me regarde, elle me dit, ben ouais, je vis, quoi. Je lui dis, oui, toi, tu vis ? Et moi, mes enfants, ils sont où ? Et elle me dit, écoute, c'était un accident. Un accident ? Je lui dis, écoute, je vais te poser une question simple, je veux que tu me répondes. Qui ? Qui t'a autorisé à autoriser mes enfants à nager dans ce lac, sachant que tu savais très bien qu'ils ne savaient pas nager ? C'était un accident ? Non, je répète la question et je réitère. Oui, mais c'était un accident. Je réitère et je répète la question à plusieurs reprises. Et elle finit par me dire, en pointant son doigt contre moi d'un taux assez hautain, et ben écoute, dans ce cas-là, il ne fallait pas me les laisser. Tu savais très bien que quand il les récupérait, c'est moi qui m'en occupais. Et la seule chose que je lui ai dite en la regardant dans les yeux, parce que moi, je suis musulmane, je suis pratiquante, et j'ai foi en ma religion, j'ai foi au destin, j'ai foi au jugement. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, ben écoute, le jour du jugement, tu ne passeras pas sans qu'on réglera nos comptes ce jour-là. Tu répondras devant Dieu de ça. Ah, t'as causé la m**** de mes enfants, et puis elle me fait un geste, genre raconte-moi tes salades, je m'en fiche complètement. Et je suis sortie. Je suis sortie du magasin, j'ai pleuré après, mais je suis sortie. Et jusqu'aujourd'hui, je regrette, en fait. Même si je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose si on pouvait faire machine arrière, mais... En fait, j'ai vu une femme qui, dès qu'on a commencé à parler, elle a vu qu'elle ne risquait rien face à moi, en fait. C'est pour ça qu'elle s'est permis de me parler d'un ton aussi hautain, aussi méprisant, et qu'elle a essayé de me faire culpabiliser de la m**** de mes propres enfants, parce qu'elle savait, dès qu'on a commencé à parler, qu'elle ne risquait pas de se prendre un coup, ou que ça finisse mal. Mon ex-mari a toujours maintenu la relation avec elle. Depuis le début, il l'a soutenue. Alors au début, c'était devant les gens. Je suis en colère contre elle. En off, il la soutient. Moi, elle me le disait clairement, elle n'est pas responsable. Mais je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce comportement-là de sa part. Il l'a soutenue à 100% depuis le début. Il ne s'est quand même constitué partie civile qu'une fois qu'elle a été inquiétée par la justice. Il y a eu l'audience du vendredi 31 mars. Et là, j'ai vu que sa constitution partie civile, elle avait un intérêt. Ce qui ne réclamait qu'elle n'ait aucune sanction. C'est une personne qui n'a pas de mal à se décharger de sa paternité. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à le dire lors de l'audience. Ma fille, quand même, m'appelait à la barre. Elle a demandé. La juge lui pose quelques questions. Quelles sont les instructions qui vous ont été données ? On devait nager, on avait le droit. Elle lui dit, quelles sont tes relations avec ton père ? Elle a dit, il n'y en a aucune. Et elle a dit, je ne veux pas que vous l'appelez père, appelez le géniteur. Et à ce moment-là, mon ex-mari demande à son avocat de prendre la parole. La première phrase qu'il dit, c'est, puisque je ne suis que le géniteur, je demande à être déchue de ma paternité. Ces deux filles sont présentes. On juge l'affaire de la m**** de leurs frères et sœurs. La femme qui est responsable du décès de leurs frères et sœurs est présente, juste en face de ma fille, juste en face de moi. Je ne veux plus être votre père. Sachant que depuis 2020, elles n'ont plus aucune relation avec leur père. Depuis 2020, il a tiré un trait sur ses filles. Comment voulez-vous que des enfants se reconstruisent avec ça ? C'est dur parce que cette souffrance-là, je la vis au quotidien, en fait, je la vois. Et je suis impuissante. Je ne peux pas effacer de leur mémoire le drame qu'elles ont vécu. Je ne peux pas faire en sorte que ce père prenne conscience de la douleur de ses filles. Je peux juste être là, constater et essayer de faire en sorte que mes filles tiennent debout. Mais pour que mes filles tiennent debout, il faut déjà que moi je tienne debout. Et en fait, on l'a subie cette vie. Je l'a subie, ma vie. Mes filles la subissent, on n'est pas heureuses. Je dis toujours, si demain, maintenant, cela dit que tu as une maladie, tu quitteras ce monde. Écoutez, ok. On est toutes les trois dans trois bulles différentes. Chacune souffre de son côté parce que personne ne peut partager sa souffrance avec l'autre. Elles veulent me protéger, moi je veux les protéger. Donc on est là, on souffre. Et on est comme dans un déni de cette souffrance qui est omniprésente. Parce que ce manque-là, il est omniprésent. Cinq enfants, ils sont tous rapprochés. Mes enfants, ils étaient comme les cinq doigts d'une main. C'est trop dur pour elles, en fait, de vivre avec ça, de vivre avec l'abandon d'un père, de vivre avec une impunité de la belle-mère. On ne peut pas peser, en fait, la gravité de ce qui s'est passé et la gravité des conséquences qu'il y a bien après le drame. Il y en a toujours et il y en aura jusqu'à notre dernier souffle. Il n'y a rien qui va, en fait, ma petite qui a des envies suicidaires. J'ai peur un jour de rentrer et qu'elle soit vraiment passée à l'acte, en fait. Ma plus grande a vu sa petite sœur une fois qu'elle a essayé de faire une tentative de suicide. Et moi, j'ai été sortie faire les courses et ma plus grande, elle me dit, j'entends le tiroir de la cuisine, le tiroir à couteau. Et elle sait que ma petite, elle ne cuisine pas, en fait. Et elle me dit, je me lève et je trouve ma fille dans la cuisine avec le couteau, comme ça, dirigé vers elle. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Elle a dit, je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre, c'est trop dur, en fait. Elle lui dit, pose ça. Et puis, elle a posé le couteau. Et donc, ma fille me l'a dit après, j'en ai parlé avec ma petite dernière. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, tu vois, comme je souffre que les trois soient partis. Si je tiens debout, c'est parce que vous êtes là. Si vous partez, je ne tiendrai pas. Et elle me dit, mais c'est trop dur de vivre avec ça. C'est trop dur. C'est quoi cette vie qu'on a ? C'est quoi, en fait, cette souffrance ? Si c'est pour vivre comme ça, ça ne sert à rien de vivre. J'ai dit, mais si Dieu a voulu qu'on soit encore là, c'est qu'on a encore quelque chose à accomplir. Et tu as encore quelque chose à accomplir. Tu as une place ici. Tu vas changer le monde. Tu vas apporter quelque chose. Il faut que tu sois forte. Il faut qu'on soit forte. Il faut qu'on se batte pour les petits. Il ne faut pas qu'ils soient partis pour rien. Je veux que la justice condamne fermement les responsables. Je veux que la belle-mère ne prenne que du ferme. On ne me dise pas qu'en causant la m**** d'enfant, chaque enfant ne vaut qu'un an de prison avec sursis. J'ai perdu trois enfants, ils requièrent trois ans de prison avec sursis. Qu'on ne me dise pas que c'est ce que vaut la vie d'un enfant aujourd'hui en France. On ne surmonte pas, en fait, la perte de ses enfants. On ne peut pas vivre avec la perte de ses enfants. Un enfant malade peut-être à la rigueur. Là, mes enfants ne sont pas décédés de maladie. Mes enfants ont été conduits à une m**** certaine. Je ne peux pas me reconstruire avec ça. Il n'y a que la justice qui peut m'aider à ne serait-ce qu'entamer le processus de deuil également à mes filles. Pour l'instant, on ne l'a pas. On est en stand-by. Depuis ce jour-là, on a une blessure ouverte sur laquelle il n'y a pas de cancement, il n'y a pas de cicatrisation. Et on est là, on a pné, en fait. On en a pné. On attend. Mais on attend quoi ? La seule chose qui me reste, c'est de faire appel au cœur des gens, des personnes qui ont de l'influence ou non. Les gens, publiquement, disent qu'ils sont scandalisés que pour un tel drame, la sanction est dérisoire. J'en appelle aux politiciens, j'en appelle aux médias, j'en appelle aux Français tout court, aux parents, aux enfants, j'en appelle à tous. Ce qui se passe, c'est scandaleux. Il y a trois enfants qui ont perdu la vie. Ne me dites pas que la vie de trois enfants ne vaut rien. Il faut qu'il y ait une mobilisation, un soutien public. Il ne plus jamais du 8 juillet 2018, que ce soit une noyade ou autre. Il faut prendre la responsabilité des gens à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Il faut condamner fermement pour que ce genre de choses ne se reproduisent jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada